Bonjour, mon nom est Louis Corriveau, je suis évêque du diocèse de Joliette. Alors, aujourd'hui, nous avons célébré un lancement vers 2033. J'ai envoyé, avec ma bénédiction, un couple missionnaire, donc Lucie et Sébastien, qui vont être les porte-parole de ce grand événement qui aura lieu dans 12 ans pour célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je pense qui me touche le plus, c'est le travail inter-église qu'on va faire de maintenant jusqu'en 2033. C'est-à-dire, toutes ces relations qui vont se créer, toutes ces relations qu'on va favoriser par ce travail de préparation entre églises, dans la région ici de la Naudière, mais à travers le Québec, le Canada et le monde. C'est le Seigneur qui est là, qui nous appelle, qui nous invite à servir. Et puis, moi et mon épouse, simplement, on avait envie de répondre « nous voici ». C'est un projet qui réunit toutes les églises chrétiennes. Tout ce monde-là va être réuni pour célébrer ensemble et festoyer pour la résurrection du Christ. Les chrétiens du monde hanté vont fêter les 2000 ans de la résurrection. On a le choix de rester chacun de notre côté. On a aussi le choix d'apprendre à se connaître. On a encore 12 ans devant nous pour se côtoyer, pour fraterniser, pour prier ensemble, pour qu'ensemble, tous les habitants de la Terre puissent entendre que Jésus est ressuscité. Le message du Christ aussi, c'est ça, c'est d'être unis ensemble, dans une même famille. Il faut que son corps soit réuni, soit uni, pour qu'il puisse revenir. L'unité des églises. L'être humain est appelé à plus que cette vie terrestre. Il est appelé à une vie éternelle. C'est le royaume de Dieu qui se réalise par la résurrection de Jésus et qui annonce la résurrection de tous les morts. Il faut célébrer ça.